L'univers continue de s'étendre, mais certaines choses ne changent pas. Peu importe ce que tu as, si c'est beaucoup ou peu, il aura toujours quelqu'un qui le voudra. Soit tu le laisses prendre, soit tu te bats. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je vais me battre ! Salut tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le Buccaneer ! Et oui, c'est chose faite, depuis hier 23h, le nouveau chasseur de Drake Interplanetary est en vente. Et si vous hésitez à en faire l'acquisition, ou si vous désirez simplement connaître davantage, je vais vous faire un petit topo du Buccaneer. Imaginez, vos radars deviennent rouges, des signatures partout autour de vous ! On dirait que les Vandoules veulent vous attraper. La solution ? Le Buccaneer, le dernier, le meilleur des combattants utilitaires de Drake Interplanetary. Le Buccaneer a été designé pour voler et se battre selon votre envie. Pas d'intérieur en cuir, ni de super coussin. Ici, le Buccaneer de l'espace et son design à la dure sont faits pour manœuvrer et se battre au-delà de sa catégorie. Ce combattant endurci de la frontière peut résister aux pires conditions pour garder son équipage en vie. Le Buccaneer de Drake est prévu pour offrir une alternative civile aux vaisseaux comme l'Ornette et le Gladius. Il a été développé avec une attention particulière envers son fonctionnement en synergie avec le Cutlass, pouvant offrir aux joueurs, pirates et aux autres, un combattant solide et maniable. Le Buccaneer de l'espace va aussi être intégré en tant que vaisseau de personnages non-joueurs ennemis dans l'univers persistant de Star Citizen et la campagne Squadron 42. Le Buccaneer, c'est un vaisseau agile et dur à cuire qui sera une joie à piloter grâce à sa maniabilité en faille. Vous voulez les caractéristiques du Buccaneer ? Allez, c'est parti ! Pour 20 mètres de long, 16 mètres de large et 14 tonnes qui représentent deux fois moins que le Cutlass, et il possède un armement impressionnant. Deux armes de taille S1 au bout des ailes, deux armes supplémentaires de taille S3 sous les ailes avec évidemment la possibilité de les remplacer par du S2 en gimbal. Il possède aussi des missiles de taille S1 encore sous les ailes et on finit avec une arme de taille S4 sous le ventre, ce qui permettra d'y ajouter par exemple des armes d'interdiction empêchant le Quantum Drive. Mais ce n'est pas tout, ce S4 permettra aussi de tirer à 360 degrés grâce à sa caméra intégrée. Maintenant les moteurs ! Deux moteurs TR3 couplés à de multiples propulseurs de manœuvre conçus pour l'agilité. Vous voulez un exemple d'inspiration du Buccaneer ? Le Blackburn Buccaneer, un avion d'attaque conçu par le Royaume-Uni à la fin des années 1950. Dans les descriptions, on veut en lire qu'il était robuste, fiable, parfaitement adapté à sa mission d'attaque. Nous avons notre Blackburn du futur. Si ce petit topo et les caractéristiques vont nous donner envie de posséder un Buccaneer, il est en vente au tarif de 121 euros avec un pack d'armes supplémentaires d'une valeur de 10 000 UEC qui peut être évidemment utilisée immédiatement sur d'autres vaisseaux lors de sa vente conceptuelle qui est disponible, attention, jusqu'au 6 juin 2016. Nous rappelons évidemment que le fait d'acheter un vaisseau actuellement sur Star Citizen est considéré comme un don pour aider le développement de Star Citizen. Les profits générés par ces ventes comme celle-ci permettent justement à CSG d'inclure des fonctionnalités autres que pour le combat dans le monde de Star Citizen. Tous les vaisseaux seront disponibles avec des crédits en jeu dans l'univers final et ne sont pas requis pour démarrer le jeu. J'espère vous avoir apporté plus de détails sur le boucanier de Star Citizen. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour avoir encore plus de contenu. Merci de votre fidélité et à bientôt citoyens ! Sous-titrage ST' 501